On va accueillir notre parrain, on le remercie énormément, M. Mehdi Charef. Merci, le parrain. On est vraiment heureux et content que ce parrain de QG 92... Il faut savoir aussi que M. Mehdi Charef a eu le César du meilleur premier film, le TORM d'Archimède. Ah ouais, ça s'applaudit. On applaudit, ouais, on applaudit. Bonjour, écoutez, moi j'étais très ému quand Dominique m'a demandé si je voulais être votre parrain, j'ai dit oui. Moi j'ai pas eu votre chance, vous vous rendez compte de ce que je vous dis là, je vous dis que vous avez de la chance. Bah oui d'être là, moi j'ai pas eu cette chance, je voulais, quand j'avais 17 ans, j'aurais bien voulu rencontrer quelqu'un qui m'apprenne à tenir une caméra, qui m'apprenne à me dire ce que c'est qu'un scénario, j'écrivais en cachette, je suis sûr qu'il y en a parmi vous qui écrivent des petites histoires mais qui n'osent pas les dire, parce qu'un jour j'ai des copains qui m'ont trouvé en train d'écrire, ils se sont moqués de moi, on dit, oh l'intellectuel, eux ils m'ont appelé philosophe, oh le philosophe. Non, ils préféraient bon, il y avait le foot, il y avait les filles, il y avait plein de choses, mais moi j'ai toujours repensé d'écrire, j'avais envie d'écrire votre histoire. C'est votre histoire qui m'intéressait, votre histoire c'est celle de vos parents. Et c'est ça qui vous confassiez dans vos films. Bon il y a des moments où vous allez déconner, c'est normal, vous allez avoir envie de rire, c'est ce que vous avez fait, c'est formidable ça. Il faut aussi que vous gardiez cet enthousiasme, cette fraîcheur, il faut la garder tout le temps, même si vous parlez des choses graves. C'est une chose que je me suis reproché de ne pas avoir fait au début, d'avoir pas assez mis d'humour dans mes films, ce que j'ai écrit. Ça il faut vraiment le garder ce que vous avez fait là. Je suis vraiment content que vous soyez là, j'espère que vous serez encore plus nombreux la prochaine fois pour que vous continuiez un petit peu à parler de vous-même, à parler de... Et puis vous avez vu ce qui s'est passé ces derniers temps, si vous êtes là c'est que vous avez envie que les choses changent, et vous pensez vous-même au plus profond de vous, vous n'osez pas le dire, comme moi j'osais pas le dire avant, que vous pouvez faire quelque chose. Vous êtes là parce que vous savez que vous pouvez faire quelque chose, qu'il peut se passer des choses avec vous. Et c'est ça que vous avez envie de transmettre. Et c'est déjà, c'est énorme, c'est vraiment énorme que vous soyez là ce matin, vous vous rendez pas compte. C'est énorme. Je vous remercie beaucoup. Je remercie Dominique.